Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un petit peu le tour des différents bugs qui existent sur la PlayStation 5 et qui est sorti ces derniers jours, et pour vous apporter aussi quelques solutions à des problèmes que vous pourriez rencontrer. Allez, on va commencer par les pannes matérielles que vous pourriez rencontrer sur une PlayStation 5. Alors, je vous ferai une autre vidéo vraiment consacrée à la fiabilité de la PlayStation 5. Je vous invite d'ores et déjà à consulter les autres vidéos de ma chaîne. Et on fera aussi un petit débat très rapide pour savoir s'il faut acheter une console day one, puisqu'il y en a qui ont vraiment peur à chaque fois d'acheter une console dès qu'elle sort. Mais c'est un autre débat. Sachez que tout ce que je vais vous dire, c'est issu de conversations avec vous. J'ai une page Facebook où il y a quasiment 39 000 abonnés. J'ai posé pas mal de questions. Je vous ai demandé de me remonter vos bugs. N'hésitez pas non plus à le faire dans cette vidéo en commentaire. Et comme ça, ça permet de faire avancer les choses et de trouver des solutions en attendant que Sony fasse une mise à jour du logiciel système de la PS5, chose qui ne devrait plus trop tarder. Et on commence par les pannes vraiment connues de la PlayStation 5. Alors, il y en a deux. Une chose qui n'est jamais encore arrivée dans la communauté Player One sur les centaines de messages et les centaines de commentaires auxquels j'ai pu répondre, c'est la panne du lecteur Blu-ray. J'ai vu sur Internet qu'il y avait des consoles qui, tout simplement, ne pouvaient pas lire les disques, les Blu-ray disques. Et je ne vais pas avoir l'air d'être condescendant, mais moi-même, quand j'ai reçu la console, elle est à l'horizontale, à la verticale, pardon, et je ne savais pas, enfin, j'ai réfléchi, on va dire, trois secondes en me disant dans quel sens on met le disque. Donc, en fait, tout simplement, je vous montre ça avec Godfall, qui est déjà dans la console. Je vais vous en montrer avec un autre. Donc, avec Dirt, par exemple, mais ça marche avec n'importe quel disque. Donc, la face imprimée, il va tout simplement falloir mettre la face imprimée dans ce sens si la face noire, le centre noir, le cœur de la PlayStation 5 est de ce côté-là. C'est-à-dire que si on mettait la console couchée, à l'horizontale, il faudrait que la surface gravée du Blu-ray soit vers la table ou vers le sol, tout simplement. Mais en tout cas, si vous avez une console qui ne lit pas du tout les Blu-ray disques, il va falloir faire appel au SAV puisque c'est une panne, tout simplement. L'autre panne bien plus grave est arrivée sur une seule console de tous les commentaires et de tous les messages que vous vous avez envoyés. C'est tout simplement un défaut de l'APU, c'est-à-dire la puce qui accueille le processeur et la partie graphique. On appelle ça un APU. Alors, l'origine du fail de la console, je ne pourrais pas vous l'expliquer. En général, ça provient soit tout simplement d'un APU défectueux ou de soudure qui n'ont pas été bien faite ou d'un refroidissement qui n'est pas efficace. Mais en tout cas, ce n'est arrivé qu'une seule fois et les symptômes de ça sont des artefacts à l'écran, c'est-à-dire que ça clignote dans tous les sens, des écrans verts ou alors des consoles aussi qui rebootent, qui se redémarrent en boucle sur la séquence de démarrage. Si votre PlayStation 5 souffre de ce défaut-là sur tous les jeux où vous ne pouvez même pas allumer la console, ça veut dire aussi qu'il faudra faire malheureusement un retour en SAV. Du côté des bugs, il y en a plein, mais fort heureusement, ça ne touche pas tout le monde et surtout, doublement fort heureusement, c'est des bugs qui peuvent être un petit peu contournés même si certains utilisateurs ont vraiment des problèmes très très pénibles à résoudre. Je vais commencer par vous parler de la DualSense, la manette de la PlayStation 5, qui pourrait ne pas se recharger si vous la branchez avec le port USB qui se trouve devant la console. Une fois la console mise en veille, il y a des utilisateurs qui rapportent que la manette ne se charge pas du tout. Alors, il faut aller voir dans les paramètres déjà de la PlayStation 5 pour activer la recharge en mode veille. Vous avez le choix jusqu'à 3 heures ou toujours pour alimenter les ports USB. Et si la manette ne se recharge pas pendant le mode veille, alors je vous invite de manière momentanée à juste brancher dans le port USB, dans l'un des deux ports USB qui se trouvent derrière la PlayStation 5. Et de cette manière, la console rechargera votre manette même en mode veille. Concernant les jeux qui ne se lancent pas, vous pouvez rencontrer un code d'erreur qui est CE, je ne sais plus quoi, avec des chiffres derrière. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez le jeu en version Blu-ray et il va falloir sortir le disque et le re-rentrer. Parfois, il y a des erreurs de lecture, on ne sait pas trop pourquoi, c'est des bugs logiciels également. Ou alors, si vous avez une version dématérialisée, il peut tout simplement suffire de redémarrer votre console pour lancer le jeu. Et si vraiment vous rencontrez un gros problème de lancement des jeux sur tous vos jeux PlayStation 5 ou PlayStation 4 qui sont sur votre PS5, quand je dis jeu, ça concerne un petit peu tout ce qui tourne sur la console, eh bien, il pourrait être utile d'aller faire un tour dans le menu sans échec, dans le mode sans échec de la PlayStation 5. Il faut, quand elle est éteinte, appuyer et laisser le doigt appuyer sur le bouton Power, attendre les deux bips. Et quand les deux bips ont sonné, eh bien, vous enlevez votre doigt. Et là, vous choisissez dans le menu Recovery l'option qui permet de reconstruire la base de données. Parfois, ça peut aider. Parfois, ça ne fait rien du tout. Parfois, on peut aussi débloquer ça en changeant la langue de la PlayStation 5. Alors, je ne vous demande absolument pas d'essayer de comprendre pourquoi, mais c'est des choses qui ont prouvé leur efficacité chez des dizaines et des dizaines de personnes qui sont impactées par ces bugs sur ma page Facebook. Donc, en fait, en changeant tout simplement la langue, si la langue de votre PlayStation 5, elle est en français, France, vous pouvez mettre en français canadien ou en anglais si vous parlez anglais. Et parfois, ça va débloquer le jeu. Il va pouvoir se lancer tout simplement. J'ai pu aussi voir pas mal de choses concernant le téléchargement des mises à jour. Alors, encore une fois, il y a deux manipulations différentes. La première, c'est si vous avez un lecteur, si vous avez un jeu au format Blu-ray, Blu-ray, pardon. Eh bien, ce Blu-ray, il va falloir l'enlever si la mise à jour ne démarre pas, éteindre votre console, la rallumer, réinsérer le lecteur Blu-ray, et parfois, ça peut faire démarrer la mise à jour. Mais la chose que j'ai quand même comprise de plus en plus, c'est qu'il y aurait un problème de communication entre votre box Internet et la PlayStation 5, ce qui fait qu'en fait, elle ne démarre pas le téléchargement pour des raisons encore inconnues. Mais si vous passez votre téléphone en partage de 4G et que vous connectez ce téléphone à votre PlayStation 5, la mise à jour va démarrer. Et quand la mise à jour a démarré, vous pouvez repasser en Wi-Fi ou en câble Ethernet. Et là, ça va pouvoir télécharger correctement. Un autre bug qui est assez handicapant, c'est que la PlayStation 5 supprime, on ne sait pourquoi, parfois des jeux. C'est-à-dire que si vous installez Demon's Souls ou Assassin's Creed et que vous jouez à un autre jeu et que vous éteignez la console ou que vous éteignez la console, tout simplement, quand vous allez la rallumer, le jeu va avoir disparu de votre PlayStation 5. Donc non, la PlayStation 5 n'est pas hantée, c'est juste un bug. Pour essayer de pallier à ce problème, la solution la plus efficace qu'on a tous trouvés tous ensemble, c'est de laisser l'installation se faire jusqu'au bout. C'est-à-dire que si vous avez le Blu-ray, vous savez, on peut démarrer un jeu avant que l'installation soit terminée à 100%. Quand on installe un Blu-ray ou tout autre jeu dématérialisé, il y a une mise à jour qui se lance. Les mises à jour, ça fait partie du quotidien maintenant. Et si ce n'est pas terminé à 100%, le jeu pourrait tout simplement se volatiliser de votre PlayStation 5. Donc ce que je vous invite à faire, si vous avez le jeu au format Blu-ray, attendez vraiment la fin de l'installation, c'est-à-dire que le Blu-ray ne tourne plus du tout. Le lecteur, on l'entend quand ça tourne dans la console. Donc si ce n'est pas complètement arrêté, n'éteignez pas votre console ou ne la passez pas en mode veille. Et tout pareil pour les mises à jour. Si jamais vous avez une mise à jour qui ne se termine pas et que le jeu disparaît, la prochaine fois que vous allez réinstaller le jeu, attendez vraiment la fin du téléchargement que l'installation soit faite à 100% pour que ça ne déconne plus. Si vous avez encore ces problèmes malgré toutes ces manipulations, on peut aussi faire quelque chose qui a déjà montré des preuves d'efficacité, c'est tout simplement de créer un deuxième compte sur votre PlayStation 5, pas forcément avec un identifiant PSN, on s'en fiche, mais un second utilisateur et vous passez par ce deuxième utilisateur et le fait d'installer par le deuxième utilisateur va faire que le jeu ne disparaîtra plus. Donc encore une fois, c'est des bugs assez incohérents, mais ce sont des choses qui fonctionnent. En termes de bugs, nous sommes le 22 novembre, donc la console est disponible depuis seulement trois jours. J'ai aussi noté deux bugs ou trois bugs assez handicapants, mais là c'est vraiment spécifique à des jeux, c'est-à-dire surtout Call of Duty, Cold War fait crasher la console, tout simplement, on va la friser et va l'éteindre, ou alors il ne veut pas se lancer ou il ne vous trouve pas de serveur alors que ça marche sur tous les autres jeux. Là malheureusement, il va falloir attendre une mise à jour du jeu. Sur Spider-Man, Miles Morales, il y a aussi quelques bugs qui sont en train d'être résolus du côté Chainsomniac et le patch va sortir très très bientôt. Et du côté d'Assassin's Creed Valhalla, c'est pareil, il peut y avoir des bugs qui vont faire crasher tout simplement votre console et ce sont des choses qui seront résolues dans les semaines, dans les... Non, les semaines, j'espère pas, dans les jours à venir. Voilà, de mon côté, pour donner quand même quelque chose de plus positif, sachez que la PlayStation 5, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait un mois que je l'ai reçu, je n'ai pas de bug à noter, tout tourne parfaitement bien, ma console sort du mode veille normalement, elle charge la manette par tous les ports, je fais tout, enfin, je fais des streams tous les soirs et je n'ai jamais eu un crash encore, je touche du bois, mais il n'y a pas de raison que ça arrive. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment aléatoires, il y a beaucoup de gens aussi chez qui ils ont eu un bug mineur ou deux, mais pas de gros problèmes comme d'autres peuvent rencontrer. Donc voilà, on attend des nouvelles du côté de chez Sony, sachant qu'il y a déjà eu une première mise à jour la semaine dernière quand la console n'était pas sortie encore en France, donc j'imagine que la semaine prochaine, dans les jours à venir, il y aura d'autres mises à jour qui vont essayer de corriger un maximum de bugs, c'est vrai qu'un lancement avec autant de bugs, c'est rassurant que la PS5 ne soit pas touchée beaucoup par des pannes matérielles, des pannes hardware, mais par contre, côté software, il y a quand même du travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura peut-être pu vous aider, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, ça encourage, et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne puisqu'il y aura des tests, des tutos, un petit peu de tout sur la PS5 et d'autres supports. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, salut monsieur et dame !